... Face à face, la sexualité et l'Église, sinon l'Église et la sexualité, nous en débattons avec les deux protagonistes, le pasteur Pascal Ouelli de la communauté chrétienne La Caverne. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Diaz. Et le docteur Roderoux-Bouris Mbota, serviteur de Yeshua. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Église et sexualité, la question a été largement abordée, pas dans tous les sens, mais dans presque tous les sens, on va le dire, et nous continuons d'évoluer. Nous avons parlé dans un premier temps des pratiques sexuelles, puisque le sujet, il est vaste, l'Église et la sexualité. Qu'est-ce que pense l'Église des pratiques sexuelles ? Qu'est-ce que pense l'Église du mariage, du divorce ? Qu'est-ce que pense l'Église de la polygamie ? Beaucoup de sujets autour de cette thématique. Mais pour aujourd'hui, nous continuons avec les pratiques sexuelles. Tout à l'heure, avec monsieur Diffrin Basungama, il nous a été dit que la fonction du sexe ou de la sexualité, c'est beaucoup plus la reproduction. Dieu nous a donné cette possibilité à créer la sexualité pour que nous ayons des enfants, en langage simple. Mais les hommes, semble-t-il, ont décidé d'en faire autrement. Et donc, dans le mariage, dans le couple, lorsqu'on est dans ce contexte de sexualité, beaucoup font pour des fantasmes. La dernière fois, le docteur René Boutrin-Bosta parlait des préliminaires. Là, nous allons au-delà de l'accouplement pour faire des enfants la procréation. Docteur René Boutrin-Bosta, vous avez deux minutes pour nous expliquer pourquoi dans la sexualité, Dieu, à la lumière de ce que vous avez dit dernièrement, ne condamne pas les fantasmes. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je salue d'abord tous les téléspectateurs et tout en vous priant de nous supporter. Parce que nous allons ménager tous nos efforts pour utiliser les termes qui sont appropriés. Là, il est assez codé. Surtout pour le pasteur Pascal Lovéli. Voilà. Nous savons que la sexualité, c'est un sujet qui est très tabou dans le monde chrétien. Puisque, généralement, dans le monde chrétien, la sexualité a été associée à l'impurité. Donc, dès qu'on parle de la sexualité, les gens regardent directement l'impurité. Alors que ce n'est pas le cas. Et comme nous l'avons dit la fois passée ici, qu'au niveau de la sexualité, il n'y a pas que l'objectif de la procréation. Puisque, au travers de, disons, rien que dans la création de la femme, la conscience de la femme, il y a d'abord des organes qui ne participent pas totalement à la reproduction. Vous avez par exemple, excusez un peu le terme, il ne sera pas tabou. Vous avez par exemple les clitoris. Les clitoris, lui, il ne participe pas à la procréation. C'est juste un organe qui est uniquement pour le plaisir et il fait partie de, il doit être excité pour préparer la personne féminine afin qu'elle puisse entrer dans cet acte-là. Donc, cet organe n'a rien à voir avec la reproduction, mais elle a tout à avoir uniquement pour la procuration du plaisir, du plaisir sensoriel ou encore du plaisir sexuel. C'est votre temps toujours. Merci. Donc, pour cela, comme je l'ai dit, la fois passée, on ne pourra pas soutenir le fait que la sexualité soit uniquement établie dans l'objectif de la procréation puisque le plaisir aussi fait effectivement partie et pendant le plaisir ou encore le préliminaire, dans le préliminaire, l'homme est libre, totalement libre de poser les baisers sur n'importe quelle partie de son corps, donc libre au partenaire d'embrasser les parties génitaux de leur partenaire, de leur conjoint, si c'est là les parties génitales, si c'est là effet d'un commun accord. Donc, aussi longtemps que l'un des partenaires n'est pas frustré, aussi longtemps que tous les deux sont d'accord pour une pratique quelconque, ils peuvent y aller dans toute intimité. Merci beaucoup, pasteur Pascal Ouellet, vous avez suivi le docteur Bruno Boris Mottat, j'espère avec attention. Et la question que je vous pose, c'est la même en fait, est-ce que Dieu condamne les fantasmes, c'est-à-dire que lorsqu'on est marié, chrétien, est-ce que Dieu le condamne ? Je salue tous ceux qui nous suivent maintenant et que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ vous habitent là où vous nous suivez dans le nom de Jésus. Le pasteur Mottat continue dans ses fantasmes en soutenant ce qu'il soutient. Mais je continue de dire une chose, quand il dit qu'il est totalement libre de faire ce que bon lui semble, il pense aussi qu'il a des parties évidemment de la personne humaine qui contribue au plaisir y compris la voie annale dont il soutenait Mordicus dernièrement. Vous savez, pasteur, lorsque la fois dernière vous parliez de ce qu'il y aurait un verset où Dieu dit couvrir le corps de baiser, couvrir le corps de baiser de la bouche, j'aimerais avoir ce verset quand même parce que j'en ai pas malheureusement. Quantique de Quantique, chapitre 1er, verset 2. J'y suis, je peux lire ? Vous avez la version de lui, c'est gant. Permets-moi que je lise, le pasteur. Permets-moi que je lise. La Bible dit, Quantique de Quantique, chapitre 1, verset 2. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche car ton amour vaut mieux que le vent. Et lorsqu'il a écrit qu'il me baisse des baisers de sa bouche, le pasteur Mottat croit que le mot baiser veut dire couvrir. Et pasteur, vous savez que la Bible dit que celui qui enlève un iota de la parole, Dieu le jugera et le condamnera, d'une part. Et d'autre part, quand Dieu parle de pouvoir baiser, vous le savez si bien, Jésus-Christ, qui a été livré par Judas, Judas dit que l'homme que je baiserai, c'est lui le Christ, dont baiser n'a rien de sexuel là. Baiser est une forme de salutation, évidemment, de la part des hébreux. Il faut dire baiser, voilà. Oui, mais c'est baiser qui est donné un baiser. Non, c'est la prononciation, je vous ai dit dans la prononciation. Oui, la Bible dit que saluez-vous les uns les autres par un simple baiser. Voilà, là c'est bien. Donc, il n'y a rien à voir avec le fantasme que le pasteur veut couvrir en cherchant des mots dans la Bible qui n'existeraient pas d'ailleurs. Merci. Merci. Je vois que vous avez lu le passage, je l'ai ici, parce que là vous avez lu la version Louis II, mais ici j'ai la Bible du Seymour, donc vous pouvez encore prendre toute autre version, parce que j'ai au moins une quinzaine ici. Si on prendra le temps pour lire ce passage, je vais lire dans cette version-ci. Il a dit, « Quantique de quantique, chapitre 1er, verset 2. » Il a dit, « Ah, quai ta bouche, mais couvre des baisers, car ton amour est plus excellent que le vin. » Donc, on peut lire par la suite ? Non, je vous ai lu ce passage, vous avez dit que vous ne l'avez pas, c'est juste une affaire des versions que vous avez ici. Il a bien dit que ta bouche me couvre des baisers, car ton amour est plus exaltant que le vin. Et ça descend encore un peu plus loin dans d'autres passages. Donc là, il n'y a pas un débat là-dessus. Alors, j'aimerais aussi attirer votre attention, tout de même aussi l'attention des téléexpectateurs, comme quoi je ne suis pas le défenseur du sexe anal, ou encore l'homosexualité comme tel. Parce que depuis la fois passée, vous voulez me coller une étiquette que je ne porte pas sur moi. Alors, la question ici, sur notre point de vue, comme je l'ai su le dire, je le répète encore, qu'il est libre, donc dans un couple. Parce que nous sommes ici en train de parler, nous sommes des éducateurs de masse. Les couples ont plusieurs problèmes. Et parmi les problèmes qu'ils ont, au milieu d'eux, c'est la sanctification ou la sainteté fabriquée, hybridée, mal enseignée par des prédicataires, qui quelquefois, comme il y a un que j'ai, j'étais peut-être le nom, je cite en passant, qui pouvait, je l'ai suivi à la télévision, qui parlait de la sanctification, qui condamnait tout, qui parlait de sodomie et tout et tout. C'est qui ? Un certain Mike Calambay. D'accord. Mais au finish, c'est lui qui nous a sorti l'affaire Vaseline. Est-ce que vous voyez ? Donc, il n'est pas question de dire certaines choses, de vouloir se montrer être saint, de vouloir fabriquer une certaine sainteté en faisant ce que Dieu ne vous a pas recommandé, alors qu'en coulisses, vous faites quelquefois pire que cela. Donc ici, là, dans les préliminaires, comme je l'ai dit, pendant les préliminaires, l'homme est libre d'exciter toutes les parties exogènes du corps de sa partenaire pour la mettre en condition. Avant de continuer avec elle. Merci, puisqu'il faut respecter. Pendant que l'autre parle, j'avais ouvert mes oreilles pour entendre tout ce qu'il dit. Ok. Et parmi ces choses que j'ai entendues, il parle de la liberté, la liberté dans le couple de pouvoir toucher toutes les parties. Il revient là, il en insiste là. Je ne sais pas quelle serait la différence entre la partie anal d'une femme et la partie anal d'un homme. Votre pensée, elle est bien claire là-dessus. Si aussi, il y a consentement entre deux hommes, vous ne condamnez pas. Puisqu'il s'agit de consentement. Nous parlons de... Regardez, regardez, regardez. On parle de couple. Le couple, j'avais dit que d'autres... Même deux hommes, même deux hommes, c'est aussi un couple. Hétérogène. Regardez, regardez, pasteur. Vous savez, il y a une pratique sexuelle qui s'appelle échangissement. Quand évidemment, dans certaines cultures, de personnes peuvent s'entendre ou plusieurs couples où les gens se changent de partenaires sexuels. Vous prenez la femme d'eux, la femme d'eux, ainsi de suite. Et les gens font comme des orgies sexuelles. Dans votre pensée, puisqu'il est question de consentement, parce que les couples le consentent et vous allez les acclamer. Pastor, vous savez, lorsque vous avez l'occasion de parler à la télévision nationale, vous ne défendez pas vos positions, vous défendez la parole de Dieu. Et je crains que vous confondiez légèrement la parole de Dieu qui doit être prêchée et votre, évidemment, sensation, votre sentiment personnel. Parce qu'il ne s'agit pas de dire ce que vous voulez, il s'agit de dire ce que la parole dit. Et en la matière, nous, en tant que chrétiens, notre liberté s'arrête là où commence la parole de Dieu. Et si Dieu en interdit, même si ça m'arrange, je dois m'en abstenir. Je devrais dire au-delà de cela. Vous avez parlé de ce que la Bible dirait de couvrir totalement le corps de baiser. Vous avez pris une version où le mot baiser est remplacé par couvrir pour chercher à défendre une position que vous aviez ancrée dans votre subconscient comme quoi l'amour, c'est se permettre tout. Et, Pastor, pour les téléspectateurs qui nous suivent, les enfants qui nous suivent, n'enseignez pas de telles choses dans votre église. Merci beaucoup. Je crois que jusqu'ici, vous n'avancez pas. Je vois que vous avez abordé encore, vous avez voulu ouvrir certains volets. Parlons déjà de l'échangisme, c'est déjà de l'adultère. Parce que ça, c'est la loi divine. Il est dit que lorsque la femme est la vôtre, elle est la vôtre. Vous ne pouvez pas la prêter à quelqu'un d'autre. Lorsque Abraham a voulu prêter sa femme Sarah à Abimelech, Dieu a intervenu. Il est allé dire au roi, tu es un homme mort parce que cette femme a déjà un mari. Bien que le mari l'avait donné par consentement, parce qu'il craignait qu'on puisse le mettre à mort, vous avez ces versets dans la Bible. Vous ne lisez pas cela. Il n'y a pas de consentement là. OK, OK. Le mari avait confié sa femme. Il a dit à sa soeur, à sa femme, il a dit, dis que tu es ma soeur, parce que si tu dis que tu es ma femme comme tu es belle, on va me tuer. Donc, effectivement, attendez, c'est mon temps de parole, s'il vous plaît. Et c'est comme ça que que le roi va prendre cette femme Sarah et il va même donner des biens à Abraham pensant que c'était le beau-frère. Donc, là, déjà, on est dans une forme de ce que tu appellerais échangisme ou quelque chose. Il condamne l'échangisme. Là, il y a eu un consentement. Donc, je condamne, je fais la ronde. Non, mais il a dit il a dit dès le début. Il cherche des mots. Non, il a dit dès le début. Je ne suis pas là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, je condamne ça parce que la femme, quand elle est la vôtre, même avec son consentement, vous ne pouvez pas la donner à un autre homme. sur cette question en ce qui nous concerne. Passé la fois, vous avez dit que vous n'acceptez pas qu'il y ait des préliminaires. Donc, vous, quand vous venez... Je n'ai pas dit ça parce que je voyais le droit. Ok, j'en viens. Autant pour moi. Alors, vous avez dit que vous acceptiez que vous faisiez des bouche-à-bouche avec votre femme. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il y a aussi plusieurs pathologies qui peuvent être transmises dans les bouche-à-bouche. Est-ce que vous le savez ? Il y a beaucoup de maladies qui peuvent être transmises. Et puis la bouche, c'est aussi une zone qui rigolent de plusieurs bactéries. Je peux vous citer la liste des maladies qu'on peut recevoir en faisant cette pratique-là. Mais malgré ça, cela ne vous empêche pas parce que vous êtes intimement lié, vous formez une seule chair. Donc, les conséquences, les plaisirs, vous les partagez ensemble. S'il y a des conséquences, vous allez les partager ensemble. Donc, ce n'est pas une raison pour dire, voilà, ce n'est pas possible qu'on les fasse. Regardez, pasteur Mota, je bénis Dieu parce que, pour moi, vous comprenez avec moi qu'Abraham n'a jamais fait échangissement. échangissement voudrait dire qu'Abraham aurait pris aussi la femme du roi. Or, Abraham voulait se protéger par rapport à sa vie. Je parle de l'adultère. Je vous en prie parce que je vous ai posé une question sur le consentement que vous aviez mordi qui se défendu ici dans les rapports sexuels. D'un autre côté, monsieur, monsieur le docteur Mota, vous comprenez avec moi que Dieu n'a jamais interdit que notre bouche embrasse la bouche de notre épouse. Mais nous parlons des pratiques sexuelles interdites. Qu'est-ce que les gens ne doivent pas faire pour reprendre devant monsieur l'officier de l'État civil ? Il vous demande d'embrasser votre épouse quand vous la mariez. En portant cet anneau, ce jour-là, monsieur le maire m'avait demandé d'embrasser ma femme devant tout le monde. Il n'y avait rien d'impudique, il n'y avait rien d'anormal. Et de même aussi, quand vous dites que votre bouche, parce que vous cherchez le plaisir, vous devez la poser partout. Moi, je me demande bien, pasteur, est-ce que vous croyez à la puissance de Dieu, à l'anxion de Dieu, au miracle ? Quand vous sortez, par exemple, d'une relation où votre bouche a été changée en sexe, vous venez devant l'Église, qu'est-ce que vous faites ? Vous la purifiez avec quoi ? C'est compliqué. Bon, mais là, je vois que vous changez complètement de paradis. C'est encore son temps de parole ? C'est mon temps de parole, oui. Non, c'est son temps de parole encore. Il peut vous répondre ? Il peut me répondre, mais sauf qu'avec désolation, monsieur Diaz. Non, non, c'est son temps de parole, c'est votre temps de parole, donc il peut répondre. Je vous l'accorde. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je crois que c'est comme je vous l'ai dit la fois passée, vous confondez tout. Vous confondez tout parce que je vous ai signifié que l'homme a été créé bon. Le corps de la femme comme le corps de l'homme, c'est des corps qui sont parfaits. Dieu, quand il les a créés à son image, à sa ressemblance, il a dit, il vit que cela était bon. Donc, il n'y a rien d'impur dans l'homme. OK ? Donc, rien que sur ce point-là, lorsque vous dites que non, vous avez posé, vous avez consommé votre bouche, je ne sais pas, en sexe et vous l'avez posé partout. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ici, je vous ai parlé du fait que chaque couple a son fonctionnement et à son intimité. Donc, ce qui convient pour un couple A ne peut peut-être pas forcément convenir pour un couple B. Mais laissez-moi vous dire, vous faites de bouche-à-bouche avec votre femme. Mais je peux vous apprendre ici qu'il y a des couples qui, depuis qu'ils se sont mariés, ils trouvent que c'est dégueulasse de faire de bouche-à-bouche. Mais c'est dégueulasse. Vous n'avez pas l'air imposer ça. Ils trouvent que c'est même bête. Alors, donc, si même l'État civil vous demande d'embrasser votre femme, c'est pour une raison. La raison, c'est laquelle, si vous ne l'avez pas jamais compris, je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'au niveau des lèvres, il y a ce qu'on appelle la zone érogène secondaire. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on vous demande de vous embrasser, on vous demande de contracter les préliminaires, d'engager les rapports sexuels, la consommation du mariage de façon publique et de façon officielle et légale. Donc, quand vous embrassez votre femme en public ou à la mairie, vous entamez un acte sexuel parce que c'est le contact des deux organes, des deux zones érogènes ou encore la voie sexuelle secondaire. Donc, lorsque vous le faites, c'est un acte sexuel. Alors, pour cela, on n'ira pas trop loin. Déjà, avec vos mains, vous avez ouvert la Bible tout de suite, mais lorsque vous êtes avec votre femme, vous n'allez pas me dire que vos mains ne peuvent pas parcourir le corps de votre femme, ne peuvent pas la caresser ainsi de suite pour toucher les zones érogènes afin de la mettre en condition. Donc, si vous le dites, alors, on comprenait que vous êtes un homme totalement différent de tous les restes parce qu'avec les mêmes mains, vous pouvez vous laver les parties intimes, vous pouvez tout faire, mais avec les mêmes mains, vous pouvez aussi ouvrir la Bible. Donc, ça n'a aucun rapport avec vos épargnes. C'est mon temps de parole et merci beaucoup de me permettre de récadrer ce que vous êtes en train de dire pêle-mêle et qui peut parfois amener certains de ceux qui nous suivent dans la perversion. Vous avez dit que Dieu a créé le corps et il n'y a rien d'impur. Vous oubliez que Dieu dit que lorsqu'une femme est en menstruation, elle devient impure. C'est que, d'après votre logique de pensée, même pendant la menstruation, les rapports sexuels passent. vous parlez aussi de convenance de couple. Vous revenez souvent sur ce mot « convenance ». Je ne parle pas de convenance individuelle, je parle de la parole de Dieu. Vous savez, monsieur le docteur de la parole, vous devrez ici me permettre d'avoir de vous des versets qui nous encourageraient à pouvoir pratiquer ce que peut-être vous pratiquer. parce que si tous nous le faisons parce que la parole nous le permet, il n'y a pas de péché. Mais si ce sont juste des convenances quand vous vous attellez sur ce mot, vous savez, convenance, ce n'est pas toujours ce que la Bible nous enseigne et nous exige. Je prends 1 Corinthiens 10, verset, par exemple, 31. La Bible a dit que tout ce que nous fassions, quoi que ce soit, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. et vous croyez que Dieu a une gloire, par exemple, quand vous aviez ici la fois dernière dit que si votre femme vous le permet, vous pouvez la connaître par la voie anale à condition de ne pas y laisser par exemple de sa sémence. Vous croyez que parce que vous cherchez là le plaisir et qu'en plus dans sa partie anale à condition de ne pas y laisser de sémence parce que c'est aussi la gloire de Dieu. Docteur. Merci beaucoup. Le face-à-face est suspendu sur les mots de M. Diffré-Massongama. C'est la fin de ce face-à-face, deuxième partie, la troisième partie dimanche prochain. Et donc, dimanche prochain, vous répondrez à la question du pasteur O'Elie. M. Diffré-Massongama, vous êtes l'ancien. Les pratiques sexuelles dans le mariage, on parle ici d'un couple légalement marié, reconnu devant l'Église, devant l'État. Est-ce que lorsque le couple est dans son intimité, le couple peut faire recours à des pratiques sexuelles pimentées, à des fantasmes pour passer à l'acte ou le couple devrait simplement se contenter d'aller à l'acte normalement pour faire des enfants ? Merci, Ed, c'est-à-dire en fait, c'est parce que nous ne nous souvenons plus que nous avons chuté. Mais la chute est venue parce qu'il y a eu introduction de ces actes pervers. l'acte sexuel est sacré. Sacré veut dire ça a aimé la sémence. La sémence veut dire ça fait venir au monde un nouvel être, une nouvelle personne. C'est par cet acte-là. mais la passion a été introduite par les esprits lucifères. Merci beaucoup M. Diffrime Massongama, Dr. Renaud Botta, vous avez suivi Pasteur Pascal Ouelli, vous avez suivi Diffrime Bassongama qui n'est pas forcément chrétien-chrétien mais il est dans la rose-croix Maxendel mais il utilise aussi la Bible. Dimanche prochain, nous revenons et vous réagirez. Ce sera votre temps de parole par rapport aux propos de M. Diffrime Massongama et du pasteur Pascal Ouelli. On vous dit merci. Merci à la régie de nous avoir supportés pour ce petit débordement de quelques secondes. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.